Des conditions idéales pour démarrer cette semaine nautique. Depuis des jours déjà, le vent est soutenu et devrait même forcir au fur et à mesure des manches. De quoi annoncer des régates physiques et entretenir auprès de nombreux visiteurs et des délégations étrangères la réputation du plan d'eau de Schellscher, un plan d'eau jugé imprévisible. Le plan d'eau de Schellscher, c'est un plan d'eau qui est très tactique et technique. Et vous savez bien qu'avec l'urbanisation qui se fait du côté de Schellscher, le vent tourne énormément. Donc tant que vous n'avez pas fait couper votre ligne d'arrivée, vous n'êtes pas premier. Sur l'eau, ce sont les Sunfish qui inaugurent les premiers départs. Seulement quatre inscrits cette année, mais avec de vieux briscards à la barre. A l'opposé, les plus jeunes et les plus nombreux, 50 optimistes. Et déjà, des sens tactiques qui se repèrent et déduent à la surveiller. Un meilleur départ pour le jeune Rochelet, Thomas Janitor, qui profite des adonnantes plus à la côte pour s'emparer de la tête de course. Venu d'Antigua, Théodore Spencer a failli lui voler la vedette, mais ce ne sera pas pour cette manche. On a navigué bord à bord pendant toute la manche. Et sur le dernier bord, j'ai réussi à passer devant lui. Qu'est-ce qui a fait la différence ? Je suis allé à un endroit où il y avait un peu plus de vent. Du coup, je suis allé plus vite que lui. Et lorsqu'on a viré, je suis passé devant. Avec 12 coureurs engagés, la délégation d'Antigua est l'équipe étrangère la plus représentée. Organisatrice des prochains championnats du monde d'optimistes, en juillet 2019, elle peaufine sa préparation. La première fille se classe parmi les cinq premiers de la manche. Il y avait beaucoup de vent. C'était dur aussi. Mais chouette. J'ai bien aimé. Quelles ont été vos principales difficultés ? Écoper. Se mettre au rappel et écoper. Pour la jeune équipe de France, Schellcher est aussi un terrain d'entraînement idéal. En plein hiver hexagonal et avec des conditions et une adversité de qualité. De mesurer à nos petits collègues de la Guadeloupe et de la Martigui, qu'on n'a pas souvent l'occasion de rencontrer. Ils sont bons dans le vent. Donc nous, on a plutôt un petit déficit dans le vent. Donc c'est bien de se mesurer à eux parce qu'ils vont assez vite. Ce sont des gabarits un petit peu musclés. Donc ça va vite. Donc ça nous étalonne aussi. Ça nous permet de savoir si on est dans le bon rythme ou pas. Et ce rythme, il faudra le garder. D'autant que la dernière journée de mardi s'annonce encore plus vantée.